C'est une des manières très intéressantes de voir la façon dont Niki travaillait, collaborait, parce qu'elle était vraiment très intéressée par la collaboration. Alors, ici c'est un très bon exemple, par exemple. Elle était très fascinée par le travail des Égyptiens, bien sûr, un peu comme tout le monde, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait beaucoup avec des livres, en principe. On étudiait et on essayait de faire la traduction à son langage personnel. Donc ici, on voit vraiment un résultat de ça. C'est toujours très joyeux, en même temps, mais très profond. Et on parle de la vie, on parle de, comme on dit en français, c'est-à-dire de la créativité. Et on parle aussi de la mort avec Anubis, qui était le dieu de la mort. Et donc, c'était une manière très intéressante pour Niki d'aller vers des sujets très importants, d'une manière, à sa manière, d'une manière joyeuse, d'une manière qui, au même temps, c'est très profonde. Ce n'est pas seulement joyeuse et qu'on travaillait pendant des jours et des jours et des nuits avec des livres, en faisant des petits dessins, en faisant notre propre éducation en même temps. Moi, je crois que mon éducation, je l'adore complètement à Niki, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir toutes ces cultures millénaires extraordinaires. Et en même temps, on a vu sa manière de traduire ça à son langage. Voilà, ici, on peut voir une manière pour Niki de produire ses propres projets, parce qu'elle a fait beaucoup de choses décoratives pour ses projets. Mais en même temps, ce n'est pas parce que c'était une manière de faire de l'argent qu'elle allait faire ça d'une manière artistique. Elle était profondément touchée par les animaux. C'était une des premières artistes à faire vraiment un vrai travail pour la protection de la nature. Et elle était fascinée, elle avait peur, mais elle était en même temps très fascinée par leur façon de voir le monde. Et ici, on peut voir des vases. Il y a une lampe aussi. On peut avoir, vous allez voir dans l'exposition, beaucoup de choses décoratives. Il y a des fauteuils, il y a des tables. Et en même temps, c'était tout un travail où elle mettait complètement son énergie pour essayer d'aller aussi profondément dans le sujet. Et c'était vraiment très intéressant, parce qu'on travaillait, on essayait de s'amuser. Parce qu'en fait, c'était toujours ça. Les animaux, c'est toujours l'amusement, même si c'était pour exorciser parfois la peur, mais aussi pour montrer son admiration pour cet être vivant. Dans cette salle, il y a deux maquettes qui sont inédites, vraiment. Et donc, vous pouvez voir un peu le processus. Niki commençait toujours avec un dessin. Et très souvent, les premiers cinq ans de mon travail avec elle, je vivais dans la même maison. Alors, chaque fois, le matin, à six heures du matin, j'avais ma porte avec plein de dessins collés sur le sujet que je devais travailler pendant la journée. Et vous pouvez voir ici que ça, c'est le deuxième pas, le pas quand on commence vraiment à faire la sculpture, disons, en trois dimensions, en tout cas. Et vous pouvez voir ici tout le processus du travail. Au fait, ces modèles-là, ils sont très différents de la finalisation de l'œuvre définitive. Mais vous pouvez voir absolument tous les éléments là-dedans déjà. Même ici, il y a la cour, le château, il y a les oiseaux, il y a le magicien, il y a une manière d'attaquer une espèce de galerie avec beaucoup de détails, beaucoup de pierres. On voit déjà qu'il a commencé à penser à coller de pierres et de céramiques. Donc, c'est vraiment une des salles, pour moi, la plus intéressante, parce qu'on voit vraiment le processus de création du début jusqu'à la fin, que c'est la prochaine. Donc ici, c'est vraiment l'œuvre de Lady Niki, c'est le jardin et tarot. Et on a la chance, dans cette exposition, d'avoir quatre ou cinq pièces de jardin et tarot à la taille du jardin et tarot. On a ici la fontaine de Katnana, qui existe au milieu, dans la cour du château, dans le jardin et tarot. On a aussi le diable derrière nous. On a l'ermite, le fou. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Mais au fait, on a la chance d'avoir la taille du jardin ici dans l'exposition. Et Niki a travaillé toute sa vie pour ça. C'est le résultat vraiment de 40 ans de travail. Et elle était vraiment fascinée par ça. Elle a vécu dans le jardin et tarot. Et nous, moi, mon travail, c'était surtout de travailler sur cette pièce en polyester avec Niki à Paris. Et après, une fois qu'il a été produit à Paris, on l'a apporté au jardin et tarot. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ici, en France, en fait, à Paris. Et mon travail, c'était de travailler avec elle ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé au jardin et tarot. Il y a énormément de gens qui ont fait leur apport pour ça. Et ici, on a vraiment la chance d'avoir des exemplaires de ce travail et des photos. Et vraiment, vous donne l'impression d'être un petit peu dans le jardin. Voilà, donc ici, on est dans le jardin américain, au fait. Non, c'est une espèce de réplique. Ce n'est pas une réplique, au fait. Il a voulu faire quelque chose de semblable au jardin et tarot aux États-Unis. Parce qu'eux croyaient que vraiment la culture américaine, les Américains en général, n'apprécient pas spécialement l'histoire des autres cultures qui ont nourri la culture américaine. Donc, en Californie surtout, la Mexicaine. Donc, elle a décidé de prendre une espèce de fait mythologique de la Queen Califia qui était normalement celle qui a donné le nom de Californie. Donc, elle a décidé de faire le jardin de Queen Califia. Et ici, on a trois, quatre vraiment très bons totems de Queen Califia. Et on travaillait beaucoup avec des livres. On cherchait, on faisait vraiment des recherches. On a été un peu partout pour voir des totems indiens. Et aussi, voir de quelle manière cette traduction au langage d'une équipe pouvait se faire avec aussi la culture mexicaine. On est allé un peu partout. C'était à tous sens, surtout, où tous les marchands de pierres se réunissent aux États-Unis. Tous les marchands de pierres du monde pour faire notre shopping de pierres. Et voilà le résultat. Il y a énormément de pierres un peu partout dans le monde. Et ça tient très bien. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un petit jardin, tout petit, qu'il y a à l'entrée une espèce de labyrinthe pour nous perdre. C'est-à-dire, il y a des labyrinthes pour se perdre, des labyrinthes pour se rencontrer. Et ça, c'est un pour se rencontrer, rencontrer cette espèce de source culturelle que les Américains ont et qu'ils ont été plus ou moins négligés pendant très longtemps. Donc, c'est un petit espace très magique, en fait, parce qu'une fois qu'on rentre, cet espace qui est tout petit a l'air d'être immense. Et c'était ce que Niki voulait. Niki voulait qu'on laisse tous les préjugés. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de labyrinthe à l'entrée. Et être ouverte pour une nouvelle perspective de l'Amérique. Jean Tanguili signait parfois Jean le socle. Parce qu'il disait qu'il était toujours le socle de Niki. Parce qu'il faisait les bases et les socles. Mais là, dans ce cas-là, c'est le socle de Niki pour Jean. Et cette collaboration, ce travail ensemble, c'était un des derniers travails qu'ils ont fait ensemble. Nous avons travaillé à la commanderie, qui est au sud de la France. Au sud de Paris, pardon. Et ici, il y a un champignon magique. Ce champignon magique a beaucoup à voir avec un arbre, mais aussi avec le champignon halusinogène de l'époque, qu'ils utilisaient beaucoup. Et tout ce qu'ils pouvaient nous faire ça dans leur tête. Et c'était très intéressant de voir à quel point ils ont collaboré tous les deux pour ça. Il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est la manière de couper le miroir. Niki ne voulait pas avoir une manière particulière de couper le miroir, surtout au Jardin des Tarots. Il confiait beaucoup à l'habilité ancestrale italienne de traiter ce genre de matériaux. Donc, il laissait toujours cette partie de liberté aux personnes qui attaquaient ces morceaux en particulier. Donc, c'est vraiment une histoire de collaboration. C'est vraiment une histoire de faire ensemble quelque chose d'extraordinaire, en mettant notre mieux dans le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !